... Merci beaucoup Pierre-Louis pour l'invitation. Je suis très content de présenter ces travaux devant vous. Donc effectivement je vais parler de modèles qui sont originaires de la biologie évolutive. Et donc je vais dans un premier temps présenter le modèle et aussi un petit peu le contexte biologique pour comprendre un petit peu les notions avec lesquelles on va travailler. Ensuite je vais parler d'une méthode d'approximation non rigoureuse qui est utilisée assez couramment en génétique des populations et en évolution en général, qui est basée sur une approximation gaussienne. Et c'est sur la base de cette approximation gaussienne qu'on va essayer de dériver un modèle macroscopique limite à partir d'un modèle détaillé. Donc finalement rendre rigoureuse cette approche-là. Et enfin dans une dernière partie, nous montrerons qu'il y a des problèmes un peu plus subtils qui peuvent apparaître, notamment sur l'unicité et la convergence vers un état stationnaire. Et donc c'est l'article principal sur lequel je me base. Alors tout d'abord j'ai besoin de définir la notion de phénotype. Donc un phénotype c'est une caractéristique physique qu'on peut mesurer chez un individu. Donc ici l'individu, dans cette expérience-là, c'est une bactérie, E. coli. Et ici on la fait grandir à plusieurs températures. Et on voit que son taux de croissance va dépendre de cette température. Il y aura une température d'adaptation maximale à laquelle la bactérie va le mieux grandir. Et ici c'est à peu près 37, parce que ce sont des bactéries qui grandissent dans l'intestin humain. Si on prend des bactéries coli de poulet par exemple, elles vont avoir une température de croissance maximale un peu plus élevée à 41, puisque c'est la température corporelle des poulets. Voilà, donc ça, ça permet de définir un trait phénotypique. Et ensuite, on peut essayer de voir comment ces traits phénotypiques interagissent avec l'environnement. Pour ça, j'en profite pour présenter un deuxième type d'expérience qui est intéressant. C'est une expérience de jardin commun. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on va prélever des graines à différentes latitudes, différentes de moi, d'accord ? Donc j'ai mon jardin commun qui est ici à zéro. Je vais aller chercher des graines dans des endroits où il fait plus froid ou plus chaud que là où je suis actuellement. Et je vais ramener ces graines dans mon jardin, je vais les faire pousser. Et je vais voir comment ces individus vont se porter. Et ce qu'on voit, c'est que les individus qui viennent de l'endroit où j'ai mon jardin, ils se comportent le mieux. Et ceux qui sont adaptés à des températures différentes, en fait, vont grandir un peu moins bien. Donc ça, c'est l'adaptation locale. Et on comprend avec cet exemple que ça, c'est des choses qui vont jouer un rôle important, par exemple, dans le contexte de changement climatique. Parce que les individus qui sont là actuellement, ils sont adaptés aux températures du passé, pas forcément à celles du futur. Et donc on peut potentiellement avoir des difficultés, même au sein d'une seule espèce. Là, tous les individus sont des individus d'une même espèce. Alors, on peut faire des expériences avec ça. Donc ici, c'est un exemple d'expérience. On va simplement modifier l'environnement. Donc ça, c'est... Ici, on aura un trait phéotypique. Et ici, on aura un trait de trop de croissance en fonction du trait phéotypique. Donc ce qui va se passer, c'est que le trait phéotypique qui va permettre la meilleure croissance sera initialement de 5. Et quand on va passer un certain temps critique, donc ici, le temps T égale 0, ce trait optimal va changer subitement, passant de 5 à moins 5. Donc ça, en pratique, ça peut se faire, par exemple, en changeant la température du milieu de croissance ou de façon plus courante, en rajoutant du sel dans la solution. D'accord ? Donc d'un coup, il faut que les bactéries deviennent capables de croître dans un environnement salé. Donc si on fait des expériences, on obtient ce genre de choses. La population, initialement, vit bien, mais on ajoute le sel, et le sel, eh bien, ça stoppe la croissance de la population, et puis, avec un certain délai, en fait, ça tue les individus. C'est pour ça qu'on voit que la densité optique, qui est ici, le nombre de bactéries diminue. Mais, au lieu de continuer à diminuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, on voit qu'il se maintient une petite population, et après un certain temps, eh bien, la population croît à nouveau. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, ici, les individus meurent. Il y a des choses un peu plus compliquées. Là, on voit que les bactéries changent de forme, etc. Mais en tout cas, cette survie temporaire, qui peut être due à la chance ou à d'autres mécanismes, permet à la bactérie d'acquérir des mutations, une à une, et quand elle a suffisamment de mutations, comme c'est le cas ici, à 150, eh bien, en fait, cette bactérie devient suffisamment adaptée au nouveau milieu pour reprendre cette croissance. Et après, on a des mutations secondaires qui améliorent encore les situations, mais qui sont moins cruciales. Donc, on voit ici, c'est assez intéressant, parce que finalement, ce sont des expériences qui ne durent pas très longtemps. On voit ici, c'est peut-être une semaine. Et c'est assez reproductible. On peut regarder, par exemple, est-ce que ce sont tout le temps les mêmes mutations qui apparaissent, etc. Des expériences qui sont intéressantes. Et qui sont très connectées à des modèles mathématiques. Donc, pour ces bactéries, le modèle classique serait de ce type. Il y a, bien sûr, beaucoup de variations. Mais ça serait, on regarderait ici, une densité d'individu en fonction d'un temps T et d'un trait très phéotypique X. Et la variation de cette densité au cours du temps, ça serait un taux de croissance qui dépend du trait de l'individu. Pour que je croise de façon optimale, il faut que mon trait ne soit pas trop loin du trait optimal X de T. Ensuite, j'ai un deuxième terme qui est un terme de compétition. J'ai besoin d'accéder aux ressources. Il y a des quantités de nutriments limitées. Et si j'ai trop de gens autour de moi, je ne vais plus avoir assez à me manger. Donc, j'aurai ce terme non local, négatif. Et ensuite, j'ai un autre terme qui est un terme de mutation. Parce que mes enfants ne vont pas forcément avoir le même trait que moi. Et donc, j'ai un noyau de mutation, ici, avec une certaine variance. Donc, les simulations elles donnent quelque chose comme ça. On commence initialement avec une population qui est présente ici. Et en fait, cette population va se faire remplacer par l'autre au moment où on change d'environnement. D'accord ? On voit ici, il y a quelques mutants qui ont déjà un trait qui est adapté, dans ce cas-là. Et ces mutants vont croître et remplacer la population initiale. Donc ça, c'est ce qu'on peut imaginer typiquement, avec ce genre de population. Alors ça, c'est pour des bactéries. On peut se demander est-ce que ça marche avec tout, avec des animaux plus macroscopiques. Pour ça, on a accès à des expériences, et notamment des expériences de long terme, ici, sur du maïs, depuis la fin du 19e siècle. Alors ça, c'est intéressant parce que ce sont des expériences de sélections artificielles. En fait, la sélection artificielle, ça se fait depuis très longtemps. C'est de cet ensemble de connaissances que vient la génétique des populations. Comment est-ce qu'on peut améliorer les animaux ou les plantes dont on tire avantage pour l'homme ? Et donc là, l'idée, c'était de voir comment ça réagit à une sélection des grains qui contretiennent le plus de gras. Donc on garde d'une génération à l'autre simplement les 10% des grains qui contraignent le plus grand taux de gras. Et ce qu'on voit, c'est que le taux de gras dans ces grains augmente au cours du temps de façon très progressive, très continue, presque déterministe, jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu des expériences où, enfin, dans cette expérience, ils ont aussi relâché la pression de sélection. C'est-à-dire qu'au lieu de sélectionner toujours les 10% avec le plus de gras, eh bien, ils prenaient de façon uniforme sur les grains. On voit que dans ce cas-là, le taux de graisse diminue, retour vers le cas test, d'accord ? Le cas témoin. Et si on reprend la sélection, eh bien, la croissance reprend à nouveau. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Ça montre qu'il y a pas mal de choses qu'on peut dire sur l'évolution. Et finalement, ce n'est pas simplement du hasard. Enfin, il y a du hasard, bien sûr, mais on peut comprendre le hasard. Alors, quelle est la différence entre cette expérience où tout se fait de façon très progressive et l'autre où on avait un remplacement d'une population par un autre ? Alors, il y a plusieurs différences, mais une grosse différence, c'est le mode de reproduction des individus. Ici, c'est de la reproduction sexuée. Et quand on a une reproduction sexuée, on a une formation de gamètes. Et il y a un moment où il y a les brins d'ADN qui se mettent ensemble. D'accord ? Donc là, ce sont les deux brins homologues. Et on a des échanges qui se font entre les brins. D'accord ? Des crossovers, comme ça. Où, finalement, ici, on avait le brin, par exemple, qui vient du parent 1 et qui va se mélanger avec le brin du parent 2, etc. Et on va rechanger comme ça. Et ça, ça mélange l'ADN. Alors, c'est intéressant parce que si on regarde l'information génétique contenue dans ces brins d'ADN, on peut les résumer comme ça par une succession de loci, d'accord ? D'emplacements dans le génome, dans lequel il y a un locus qui peut être soit 1, soit moins 1. Et le modèle le plus simple, c'est de dire, ça, c'est celui qui est issu du parent 1, celui-ci du parent 2. Et pour créer l'allèle de l'enfant, eh bien, on va prendre, tirer pour chaque loci de façon uniforme, soit l'allèle du parent 1, soit celui du parent 2. D'accord ? On va voir comme ça un mélange un peu extrême entre les valeurs des parents. Donc ça, c'est un modèle qui a été proposé et étudié par Fischer en 1919. Et il a remarqué que, pour qu'on puisse dire quelque chose d'intéressant, il fallait considérer un trait phéotypique qui est une genre de moyenne des valeurs de ces allènes aux différents points. Et cette moyenne devait être en fait divisée par 1 sur racine de n et non pas 1 sur n. Donc ici, on aurait la valeur moyenne du trait, enfin, le trait, finalement, du parent 1. Ici, celui du parent 2. avec l'hypothèse que la moyenne des p est à peu près 0. D'accord ? Donc cette valeur-là serait égale à 0 pour les deux. Afin de voir cette somme-là qui est un peu qui est gonflée. D'accord ? Et dans ce cas-là, on peut définir le trait de l'enfant comme une Bernoulli où on prend soit l'allèle du parent 1 ou celui du parent 2. Et on reconnaît ici qu'il y a quelque chose qui ressemble beaucoup au théorème centrale limite. c'est ça qu'on a. On a des choses centrées grâce à ces hypothèses-là. Donc la moyenne de y, si on divisait par n, ça serait 0. Et si on multiplie par 1 sur racine de n, eh bien là, on retrouve quelque chose qui est gaussien. D'accord ? Et on voit cette approximation gaussienne qui arrive et qui a été dérivée par Fischer. D'ailleurs, c'est dans cet article qu'il définit la notion de covariance. Donc c'est vraiment le début des progrès modernes. Et ensuite, il y a eu pas mal d'études là-dessus et notamment, je vais citer ce travail plus récent de Nick Barton et Alessian Neffridge et Abadine Vedver. Alors, on peut se déduire de ça, finalement, sortir du cadre stochastique, regarder juste la limite d'un grand nombre de lossis et on obtient ce modèle-là où on aurait ici une densité d'individus n, qui est une répartition sur le trait, un trait phéotypique qui est porté par R. Et en fait, si ça, c'est les traits d'une population, on regarderait le trait des enfants comme cet opérateur-là. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a à cet opérateur ? Eh bien, on reconnaît que le terme principal, c'est que si on prend un parent qui a un trait Y star et un autre avec un trait Y star prime, eh bien, l'enfant va avoir en moyenne un trait qui sera la moyenne entre les traits des parents. À cela, en fait, on ajoute ce qu'on peut voir comme du bruit, par exemple, une agitation thermique ou quelque chose comme ça, qui est en fait une convolution par une gaussienne d'une variance qui est donnée. D'accord ? Cette variance est donnée par la dérivation de Fischer ici. D'accord ? On a ici une variance qui dépend typiquement du nombre de l'occi impliqué dans cette définition du trait. Donc, on a cet opérateur-là et cet opérateur, il est intéressant parce qu'il ressemble beaucoup à des choses qu'on connaît, notamment en théorie cinétique. Il conserve la masse et le premier moment de la distribution, donc le trait féonyltypique moyen. On peut utiliser cet opérateur pour décrire la dynamique des traits d'une population, donc la dérivée en temps de n de t et de y, eh bien, ce serait égal à cet opérateur-là dans lequel on peut ajouter des choses. Alors, on peut ajouter ici un taux de croissance qui n'est pas indépendant du trait. D'accord ? Tout à l'heure, le nombre de gamètes, c'était simplement proportionnel à la taille de population de chaque trait. Ici, on va rajouter ici un terme alpha fois a qui est un terme de sélection. D'accord ? On peut avoir un trait qui mènera à plus de descendants si le A est grand. Donc typiquement, pour le A, on peut penser à des choses comme ça. Ici, on a un optimum local du taux de croissance et puis là, un optimum qui est plus grand. Essayez de voir ce qui va se passer avec ça. Et ensuite, on retranche ici un terme non local et l'objectif de ça, c'est de garder une taille de population égale à 1. C'est comme ça qu'on le choisit. C'est ce qui est fait habituellement en génétique des populations. Donc, c'est un peu limitant parce que la taille de population égale à 1, c'est une hypothèse qui peut paraître assez importante d'un point de vue écologie. Mais en fait, on peut relâcher ça très facilement. D'accord ? C'est-à-dire que si on avait ici un modèle qui serait peut-être plus réaliste, on aurait une compétition qui dépend de la taille totale de la population, comme on avait pour nos bactéries tout à l'heure. Et ici, dans la croissance, on a un truc qui est quadratique. Et en fait, ce qui est naturel de supposer, c'est que le nombre d'enfants est proportionnel à la population totale, à la taille de la population totale, et pas au carré de la population totale. D'accord ? Parce que, typiquement, dans beaucoup de population... Enfin, dans les reproductions sexuelles, il y a souvent un mâle et une femelle. et la femelle est l'individu qui apporte le plus de contenu nutritionnel pour l'enfant. D'accord ? Et donc, c'est ça qui guide le nombre d'enfants. Ok. Et donc, en fait, les deux modèles sont équivalents. Simplement, il suffit de rescaler F par la taille de la population. On peut simuler ça. Donc, pour ce cas-là, ici, on va commencer initialement à tenter T égale 0 par une concentration qui est autour du trait 0. Ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir une évolution, ici, vers un optimum local qui sera ce petit-là. Alors, on peut noter que c'est assez différent de ce qu'on avait vu sur les bactéries tout à l'heure. Sur les bactéries, on pouvait sauter vers l'optimal global. Ici, on voit que ce n'est pas le cas. cet optimum local va rester stable. Donc, il y a une différence entre les populations sexuées et asexuées qu'on va essayer de comprendre plus tard. Oui ? Des fois, c'est-ci ? Alors, oui, ça, c'est une approximation du trait noir qui est le trait moyen de la population qu'on va proposer justement dans le chapitre juste après. Alors, ça, l'approximation gaussienne. c'est quelque chose qui part d'un autre article de Fischer en 1930 qui est vraiment un article fondateur qui dit que le taux de croissance d'un organisme est égal et proportionnel à la variance génétique de l'individu. Donc, ça, c'est quelque chose qui, en fait, a eu beaucoup de résonance pour la sélection artificielle. D'accord ? Quand on veut, par exemple, maximiser la quantité de lait qui est produit par des vaches, on peut se dire qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut sélectionner des vaches qui font le plus de lait chaque jour ou du lait pendant une plus longue période ? Qu'est-ce qui sera le plus efficace à choisir ? Et pour ça, en fait, on peut deviner la réaction de la population à la sélection artificielle en mesurant la variance phéotypique sur ce trait sur lequel on va sélectionner. D'accord ? Donc, il y a des conditions pratiques et c'est quelque chose qui est tout à fait vérifié. Et donc, il y a d'autres articles comme ça et puis on avait fait un premier travail avec Cepidemir-Aimé où on avait essayé de pousser ça dans un contexte avec une variable spatiale. Donc, voilà une autre propriété de cet opérateur infinitesimal qui va être essentielle ici. C'est le fait que cet opérateur a une mesure invariante qui est une gaussienne et une gaussienne avec une variance qui est deux fois la gaussienne qui était impliquée dans cet opérateur-là. Donc, on voit que là, on aura des convolutions de gaussienne en fait et donc, les convolutions de gaussienne sont des gaussiennes et donc, en choisissant la bonne variance, eh bien, on a une mesure stationnaire. Et donc, c'est celle-ci et c'est quelque chose qui est bien connu en biologie. On appelle cette variance ici variance à l'équilibre de liaison. Alors, ensuite, on va voir ce théorème fondamental de la section naturelle qui a été dérivé par Fischer. Comment est-ce qu'on peut le comprendre ? Eh bien, on va regarder un modèle assez simple ici où finalement la fitness est quelque chose qui est linéaire. Donc, on a un taux de croissance qui est x moins un certain x bar fois n plus ici cet opérateur de reproduction. Comment on fixe le x bar ? Eh bien, on va le fixer pour avoir la taille de la population constante égale à 1. On est dans un contexte ici de sélection artificielle et donc, on contrôle combien d'individus on garde à chaque génération. Et si on fait ça, on remarque que cette fonction est une solution exacte et en fait, elle va attirer toutes les autres solutions. donc, on a bien une population qui va évoluer à une vitesse constante et cette vitesse est égale à sigma carré, c'est-à-dire la variance phéotypique de la population. Donc ça, c'est dans un contexte de population sexuée, celle qu'on va regarder aujourd'hui, juste pour, parce que je trouve ça intéressant, je vais parler un petit peu du cas de reproduction asexuée où il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc, dans le cas asexuée, on a un modèle qui est plus simple dans un sens où on peut, par exemple, en négligeant les mutations, avoir simplement cette équation-là. Et dans ce cas-là, il y a aussi des solutions exactes qui sont négociennes avec une vitesse de propagation qui, de la même façon qu'avant, est égale et proportionnelle à la variance de la solution. Cependant, cette variance ici n'est plus du tout fixée par cette équation. Il n'y a plus d'opérateur de reproduction qui va fixer la variance. Cette variance va être fixée par la condition initiale. Et si on ajoute des mutations, cette variance va grandir au cours du temps et donc la population va accélérer. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui est un peu contre-intuitive puisque finalement, il n'y aura plus de pas dans cette situation-là de vitesse d'évolution typique, caractéristique d'une population, en tout cas avec ce modèle asexué, avec ce modèle déterministe, puisque si on rajoute une taille de population finie, cette accélération a lieu, mais elle sature à une vitesse qui dépend du nombre d'individus. Donc pour ça, je réfère à beaucoup de travaux qui ont été faits par la communauté s'intéressant aux versions stochastiques de ces modèles, donc Sylvie Millard, Nicolas Champagna, Éric Brunet, Bernard Derrida, Alacek, etc. Pour l'approximation gaussienne, la façon dont ça serait présenté en biologie, ça serait celle-ci. On va faire l'approximation que N est une gaussienne avec cette variance à l'équipe de liaison dont on avait parlé tout à l'heure. Et donc, comme on a considéré une taille de population 1, la seule chose qui reste à déterminer, ça sera le trait moyen de la population Z de T. Et on peut approcher la dynamique de Z de T. Ainsi, on dérive simplement l'intégrale du premier moment de X fois N de TX et on met ça dans l'équation. On utilise le fait que N, c'est à peu près une gaussienne et on en retire que la dérivée de Z, c'est alpha fois F. Et F, c'est une certaine fonction. C'est en gros, on reconnaît ici quelque chose qui est comme un gradient local. d'accord ? Un gradient local de A. Et on peut regarder sur des simulations est-ce que cette approximation ici marche bien ? Donc, on regarde toujours ce paysage de fitness A ici. Là, j'ai représenté le F. On peut calculer ce F à partir de ce A. On voit qu'on a deux équilibres stables. Celui-ci qui correspond plus ou moins au maximum de fitness ici et puis la même chose de l'autre côté. Et on a un équilibre instable qui est ici en zéro. Et donc, on peut comparer ici en trait continu le trait moyen obtenu par simulation du modèle complet avec la solution de ce modèle approché qui est ici en pointillé. Alors ici, j'ai choisi alpha égale 1. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez grand. C'est pour ça que ça ne matche pas tout à fait. Mais ça donne quand même une bonne information qualitative et les résultats qu'on aura pour avoir un accord plus grand entre les deux, c'est quand alpha devient tout petit. Et donc, on peut faire ça pour plusieurs conditions initiales et on voit que qualitativement, les pointillés et puis les traits continus sont assez en accord. Pardon. Donc je vais passer maintenant à la justification mathématique de cette limite. Donc c'est un travail qu'on avait initié avec Pierre Magal et je veux citer aussi un travail de Florian Patou qui utilise des méthodes différentes mais avec une idée qui se rapproche. Donc on veut utiliser des estimations sur ces opérateurs de reproduction et ce qui est naturel c'est de se pencher sur les distances de Wasserstein. Donc je vais juste mentionner Wasserstein 1 un petit peu et après on passera à Wasserstein 2 qui sera plus pratique dans notre cas. Donc pour Wasserstein 1 on peut le définir sur l'ensemble des mesures de probabilité qui ont un premier moment fini. D'accord ? On le définit comme l'infimum sur les plans de transport entre les deux mesures N et M de l'intégration de cette distance entre X et Y pris par rapport à cette mesure de transport. Un aspect très intéressant de W1 c'est qu'on a cette formule de Kantorowicz-Rubinstein qui nous dit que si on intègre une fonction Lipschitz par rapport à la différence entre les deux mesures N et M et bien on peut contrôler cette quantité par W1. D'accord ? Donc ça c'est vraiment très utile quand on a des termes non locaux comme ça qu'on veut contrôler et bien finalement W1 ça permet de le faire et une application de ça c'est que si on a une fonction G qui est convolée avec N et on veut la comparer avec cette même fonction G par rapport à petite N et bien la norme L infinie de ça est contrôlée par W1. D'accord ? Donc une norme très forte est contrôlée par quelque chose de très faible grâce à la régularité de cette solution G. c'est quelque chose par exemple qui est fait beaucoup en probabilité d'accord ? Si on a des noyaux de convolution et bien ça régularise tout et on peut utiliser ça pour contrôler des termes de reste typiquement. Alors une application de ça c'est on va regarder ici notre noyau de reproduction et on remarque que ça c'est un peu comme une gaussienne convolée avec N. donc plus rigoureusement c'est on peut l'écrire comme ça donc il faut modifier un petit peu la gaussienne et il faut prendre un 2x ici mais on voit que sinon ce sont des convolutions et donc et bien si on prend deux solutions N et M la distance W1 entre TN et TM sera bornée par une constante fois W1 entre N et M. Donc ici je n'ai pas précisé ce que valait la constante mais en fait en travaillant un petit peu on peut montrer que cette constante est égale à 1 donc on a une contraction de W1 par ces quantités-là alors ça c'est intéressant mais ce n'est pas une contraction stricte on n'a pas un coefficient plus petit que 1 ici et ça c'est un peu limitant pour ce qu'on veut faire alors on n'en a pas a priori c'est vrai on n'est pas sûr que ça ne soit pas possible de trouver une contraction d'une façon ou d'une autre alors pour W2 et bien là on va avoir des contractions qui seront strictes donc ça c'est intéressant donc W2 je présente rapidement on le définit sur les espaces de probabilité qui sont avec un second moment fini pour que ces quantités soient finies et puis la distance W2 entre N et M c'est l'infimum sur les plans de transport de la distance au carré et après on prend une racine autour de tout ça alors on n'a plus la formule de Kantorovich-Robinstein que j'aurais écrite ici donc cette formule là disparaît pour W2 c'est bien embêtant parce que cette formule là était vraiment pratique cependant il y a quelque chose de similaire à ça qui est une formule de dualité que j'écris ici pour W1 et cette formule elle passe à W2 donc pour W2 on peut écrire la distance W2 entre N et M comme le maximum de cette quantité où on a pris deux fonctions test phi et psi et la condition sur les phi et psi c'est que la somme est plus petite que la différence des variables au carré d'accord ? donc ça ça marche bien par contre on a toujours une racine au-dessus ici et ça ça va être ça va être embêtant ok et donc le résultat de contraction c'est celui-ci on prend deux distributions N et M de même centre de masse d'accord ? le centre de masse doit être le même et dans ce cas là on a la distance de Wasserstein entre T de N et T de M qui est strictement plus petite que W2 entre N et M avec un facteur 1 sur racine de 2 alors comment est-ce qu'on peut prouver ça je ne vais pas peut-être pas faire la preuve complète mais je vais donner les idées la première idée c'est de finalement ne pas prendre avantage de la convolution avec le sigma carré d'accord ? on avait T c'était un opérateur où on prenait les parents on allait au milieu entre les deux parents et ensuite on convolait avec un bruit qui était cette gaussienne ici on ne va pas tirer parti de ce bruit là d'accord ? on va dire c'est simplement un transport parallèle qui n'accroît pas la distance entre les distributions donc la distance entre TN et TM ça sera inférieure ou égale à la distance entre les opérateurs où on a enlevé cette gaussienne on a remplacé ça par une masse de Dirac et ensuite eh bien on utilise la formule dual on prend un phi et un psi qui vérifient ça à terme on fera le maximum parmi les fonctions test qui vérifient ça et puis on calcule phi fois ça plus psi fois ça d'accord ? et pour estimer ça eh bien on on écrit la valeur de ça on sait que ça c'est une masse de Dirac en y star plus y star prime multiplié par enfin intégré par rapport aux distributions de n donc on a cette fonction cette valeur là et ensuite on les met ensemble simplement en regardant des mesures produits donc pour toutes mesures produits qui a comme première marginale petit n et deuxième marginale petit m on peut écrire ça et là on voit cette somme apparaître et on avait une hypothèse ici sur les fonctions test qui était que la somme était plus petite que la différence au carré donc on utilise ça on arrive à ce qu'on a ici et là en fait on va reconnaître des différences ici entre des variables qui portent sur les mêmes marginales de ces choses là donc c'est ce qu'on fait ici on voit que quand on casse le carré en petits bouts on a des marginales qui apparaissent et on peut utiliser le fait que les distributions aient les mêmes centres de masse pour dire que ces termes de produit en fait s'annulent et ainsi on obtient la contraction d'accord on n'a plus que les termes qui sont des carrés ces termes là croisés disparaissent et donc on retrouve quelque chose qui est contrôlé par la distance de Wasserstein voilà donc on a prouvé cette contraction alors on peut regarder qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si on commence avec une donnée initiale qui est ici cette fonction indicatrice et bien très vite cette distribution va devenir une gaussienne quelque chose qui est proche d'une gaussienne qui est ce trait continu ici et ensuite on va avoir beaucoup plus lentement la dynamique de cette gaussienne qui va se rapprocher d'un trait localement optimal donc c'est ce qu'on va faire pour notre analyse on va utiliser le fait qu'il y a une dynamique rapide vers un ensemble de gaussiennes et ensuite une dynamique lente donc je rappelle le modèle on a notre dynamique rapide qui est l'opérateur de reproduction notamment cette convolution avec ici le milieu entre les traits des parents et puis on va avoir une dynamique lente qui est l'effet de l'environnement le fait qu'ici on n'est pas un 1 mais on est un 1 plus alpha A il y a des traits qui sont un peu plus favorisés que d'autres et ça sera plus lent parce qu'on considère qu'alpha est petit et ensuite on a ici un terme de régulation qui garde la population de taille constante alors voilà le résultat donc on fait alpha qui est petit alpha tout petit et quand alpha est tout petit et bien très vite après une petite un petit temps et bien la population n de t va être proche d'une certaine gaussienne et de la gaussienne qui est centrée sur le trait moyen de la population d'accord ? ça on va voir cette quantité qui sera inférieure à c alpha et en fait pendant tout temps on peut aussi contrôler la dynamique du trait moyen de la population et dire que ce trait moyen de la population il va se comporter comme la solution d'une équation différentielle cette équation différentielle qu'on avait devinée tout à l'heure y prime égale f de y pour l'analyse on va commencer à reconnaître une situation de dynamique lent rapide avec une variété lente qui est représentée par l'ensemble des distributions gaussiennes centrées en un certain z et ensuite une dynamique rapide qui est la convergence vers cette variété lente donc comment est-ce qu'on prouve ce résultat là on va regarder une distribution ici qu'on va considérer initialement proche d'une gaussienne et on va écrire une formule du Hamel pour la solution donc n de t et de x c'est la condition initiale qui décroît par ce terme là plus un terme d'apport qui est l'apport du terme de reproduction donc ici on a le terme de reproduction autant s d'accord qui lui-même est décrit par un terme de perte qui est ici ça c'est la solution exacte une solution exacte va vérifier ça et on remarque qu'on peut écrire quelque chose qui se rapproche de ça sur la population une solution stationnaire invariante de la population qui est celle-ci d'accord donc ça on écrit juste cette continuité égale à la même chose et ensuite on la décompose en une partie on met cet exponentiel là et puis l'autre on met ça d'accord donc ça c'est juste un jeu d'écriture et ensuite on utilise le fait que ça c'est un invariant de l'opérateur et donc on peut rajouter ici un t devant l'opérateur qui prend cette gaussienne là et maintenant on a une décomposition de notre solution de ce vers quoi en temps qui est similaire et donc on va pouvoir utiliser la convexité de la distance de Wasserstein pour comparer terme à terme la distance de Wasserstein entre n de t et puis cette quantité là et bien ça sera inférieur ou égale à Wasserstein de ça par rapport à ça plus intégrale de ça et la distance de Wasserstein de l'un à l'autre et on voit qu'on pourra faire du duamel là-dessus et donc on obtient ce genre de choses la distance de Wasserstein entre n de t et puis cette distribution gaussienne elle est inférieure ou égale à cette quantité là et ce terme-ci qu'on doit maintenant estimer et bien on peut l'estimer en utilisant des estimations un peu brutales de Kantorowicz ou Rubinstein donc avec W1 mais W1 est borné par W2 et donc on obtient ce genre de choses et là on a notre facteur de contraction qui va faire marcher le truc et ici un terme de reste alors ça ça nous permet de dire que la population elle va être proche d'une gaussienne en tout temps et sachant ça et bien on peut essayer d'estimer la dynamique du très moyen de la population donc ici j'ai le très moyen de la population et on écrit explicitement ce que ça vaut c'est égal à ça et comme n est assez proche d'une gaussienne et bien finalement on peut remplacer n par la gaussienne ici dans ce terme on obtient cette équation qui revient à l'approximation au DE qu'on avait tout à l'heure plus un terme de reste qui s'écrit comme ça donc on obtient bien d'autres résultats avec ici un terme de reste qui croit exponentiellement mais en fait ça ce sont des dynamiques qui convergent vers des états stationnaires donc on peut montrer que finalement ce reste ne croit pas alors juste une remarque en fait quand on fait ça j'ai passé sous le silence le fait qu'il faut borner les moments et en fait borner les moments c'est pas si facile ici parce qu'il n'y a pas de conservation du centre de masse du fait des termes de croissance qui dépendent de la position etc et donc c'est un peu difficile à faire surtout si on regarde des approximations de cet opérateur donc il y a des choses qui seraient à comprendre je pense là-dedans alors on va passer à la dernière étape qui est la convergence exponentielle vers un état stationnaire donc ici il y a plusieurs travaux qui se rapprochent de ce que je vais présenter et ces travaux ont été faits par Vincent Calvez et ses collaborateurs essentiellement donc il y a deux travaux ici qui sont basés sur des estimations de dérivés d'ordre plus élevés donc la dérivée d'ordre 3 ou 4 je crois pour essayer d'obtenir une convergence plus forte que si on regarde juste les distances de type L2 donc ça c'est intéressant et ça se rapproche peut-être de certaines choses qui ont été faites ailleurs en théorie cinétique et puis là un autre travail d'une autre nature où cette fois-ci ils ont suivi finalement les généalogies des individus et utilisé cette généalogie pour voir la contraction vers un unique état stationnaire quand le modèle de section est quadratique donc c'est assez spécifique pour le moment en termes de fonction de fitness qu'ils considèrent mais par contre ils obtiennent ces potentiels-là auxquels je n'ai pas accès moi donc c'est vraiment un travail intéressant alors on se rappelle de la structure lent-rapide qu'on avait tout à l'heure on a une variété lente des distributions gaussiennes on a une dynamique rapide vers cette variété lente et ensuite une dynamique le long de la variété lente qui est donnée par l'équation différentielle la question qu'on se donne c'est si la dynamique lente ici converge vers un unique état stationnaire est-ce qu'on peut combiner cette dynamique lente avec la dynamique rapide pour montrer qu'au final on a la convergence vers un unique état stationnaire des deux choses avec des estimations qui sont en fait de nature différente entre la dynamique rapide et la dynamique lente ça qui rend les choses un peu plus compliquées voilà la situation d'un point de vue 6ème dynamique à la main on a ici notre variété lente les gaussiennes on a une dynamique le long de ces gaussiennes qui tend vers un unique état d'équilibre et puis on sait que la dynamique rapide nous ramène sur cette variété lente et ce qu'on se demande c'est est-ce que le dessin en rouge qui serait le modèle complet avec un alpha qui serait petit est correct c'est-à-dire qu'on a bien quand on est loin une dynamique qui se rapproche de la dynamique rapide ici on se rapproche de la variété lente et en fait quand on est proche de la variété lente on a une dynamique qui est similaire à ce qu'on avait sur cette variété lente c'est-à-dire une convergence vers un unique état stationnaire pour ça on va regarder deux quantités une quantité Zn tout d'abord pardon deux solutions Nm et notre but c'est de montrer qu'elles s'attirent l'une l'autre d'accord qu'on a une contraction en temps entre ces deux quantités alors on va regarder les différences entre les traits moyens d'accord ça c'est ce qui va caractériser la différence entre ces deux solutions le long de la variété lente et ensuite on a une deuxième quantité qui est la distance entre ces deux distributions orthogonalement à la variété lente d'accord donc on va dire on va faire le minimum la façon peut-être la plus simple de voir c'est le minimum sur les shifts le long de la variété lente entre ces deux distributions et donc on va essayer d'estimer la dérivée en temps de ça et de ça alors on va faire pareil que tout à l'heure donc je ne vais pas tout décrire mais on va utiliser la formule de Duhamel pour la solution N, T et X et on se retrouve exactement comme tout à l'heure à regarder des différences des distances de Wasserstein entre des opérateurs qui sont de type T fois ce truc-là ici et là il va falloir faire quelque chose de plus subtil que tout à l'heure d'accord tout à l'heure on avait une distance qui était contrôlée par en gros W2 de Nm plus 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 pardon plus un grand O2α d'accord et donc c'était pas très bon ici j'ai peut-être oublié un W2 de N à M désolé bon en tout cas le truc qui est important ici c'est que le terme de reste ici on doit avoir un grand O2α d'accord et si on fait des estimations du genre Kantorowicz-Rubinstein ce qu'on peut avoir c'est simplement un racine de α le racine de α n'est pas suffisant pour conclure voilà donc c'est ce que j'ai écrit ici et un moyen de comprendre la difficulté ici c'est qu'en fait on a ici une constante d'accord ce 1 plus α i n qui est là simplement pour normaliser la solution qui est au-dessus d'accord on a multiplié ici par un 1 plus α fois a donc ça c'est pas une mesure de probabilité et donc pour le rendre une mesure de probabilité il faut diviser par ça et ça c'est du coup un terme non local donc ça inclut ça induit un transport non local qui du coup est difficile à estimer avec ces distances de Wasserstein pour essayer de comprendre un petit peu plus d'où vient le problème on peut s'appuyer sur les pseudons inverses des fonctions de répartition donc c'est quelque chose qui est utilisé en dimension 1 pour comprendre Wasserstein de façon facile donc si on prend une loi de probabilité ici n et bien on définit un comme cette quantité-ci et quand on a défini ça ça définit le un de z et la distance de Wasserstein entre deux solutions ça sera simplement la norme L2 de leur pseudo inverse comme ça alors plutôt qu'expliquer ça je vais utiliser ce dessin ici on a une mesure qui est constituée d'un côté d'une masse de Dirac de masse 1,5 et de l'autre d'une fonction indicatrice ici et bien on peut prendre la fonction de répartition c'est à dire qu'on intègre de moins l'infini jusqu'à x dans ce cas là on obtient ici un saut jusqu'à 1,5 et puis ici une remontée progressive qui correspond à ça jusqu'à 1 et ce qu'on va faire c'est qu'on va tourner ça pour obtenir cet inverse de cette fonction de répartition donc ici on va aller jusqu'à la position de ce Dirac là on va aller jusqu'à 1,5 ici hop etc et donc pour prendre la distance de Wasserstein entre deux mesures comme ça il suffit de faire ce petit jeu et puis de prendre la distance L2 entre ces pseudons inverses on peut regarder ça pour différentes fonctions pour voir différentes mesures pour voir qu'est-ce que ça change la première modification qu'on peut faire c'est une modification dans la partie régulière qui est ici donc on va modifier à la place de prendre quelque chose qui est tout plat on va prendre quelque chose qui est incliné ça, ça va simplement modifier cette fonction pseudo inverse ici dans cette partie croissante et donc on aura une petite modification ici la seule chose qu'on peut faire c'est modifier la masse de Dirac ça, ça modifie la répartition de masse entre ces deux blocs et comme il y a une modification de masse entre les deux blocs et bien pour voir la différence en fait pour passer d'ici à la fonction la distribution originale et bien il faudra déplacer de la masse de la droite vers la gauche et ça sur le pseudon inverse ça se voit comme ici un départ qui est plus à gauche d'accord et donc quand on prend la distance L2 on voit que ça ça sera très gros c'est ce qu'on voit ici dans le premier cas quand on modifie les choses localement on va avoir une distance de Wasserstein qui sera proportionnelle à l'amplitude de la déformation alors que quand on a un transport entre des blocs qui sont loin et bien on va avoir une distance de Wasserstein qui sera racine de l'amplitude des modifications et c'est ça qui pose problème dans notre cas on va voir on voit ça avec cet exemple là on va prendre deux solutions qui sont un petit peu différentes N et M ces solutions ont la même partie d'Irak à gauche d'accord 1,5 dans tous les cas mais le petit M et bien va avoir ici à la place d'une fonction indicatrice quelque chose qui est oblique et ça ça va changer la valeur du terme intégral IN qu'on avait là d'accord le IN une intégrale et donc une petite perturbation comme ça va modifier la valeur de ce IN et donc finalement quand on va mesurer la distance de Wasserstein entre cette fonction là et celle-ci et bien on va se retrouver dans le cas où la partie masse de Dirac a changé de masse et donc on va switcher dans une situation où on a une distance de Wasserstein entre ça et ça qui est de l'ordre de Eta à quelque chose où on a une différence de l'ordre racine de Eta donc en fait on a accentué la distance entre les distributions par cet opérateur multiplicatif non local donc ça ça nous embête et ça veut dire qu'il y a peu d'espoir de pouvoir combiner finalement la contraction de la diémique rapide avec la contraction de la diémique lente cependant il y a un espoir qui vient d'une classe de travaux qui a été faite initialement par Cario McCann Villani et puis développée par Bollet Gentil Guilin et maintenant Eberlet et d'autres qui s'intéressent à des équations de Focor-Planck avec des termes non locaux donc on regarde cette équation-ci la dérivée en N est égale à une diffusion plus un drift et ce drift est composé d'une partie potentielle gradient de V et d'une partie qui est convolée avec la solution et les cas qui seront faciles c'est les cas où W et V sont convexes parce que dans ce cas-là on a une convexité de ce drift qui va faire marcher des estimations de type W et 2 et on aura des contractions assez rapidement de la distance entre deux solutions mais dans le cas où V ou W ne sont pas convexes et bien a priori c'est difficile de dire ce qui se passe et ce qui a été fait dans ces articles-là c'est de dire qu'on peut utiliser on peut encore avoir ces contractions dans le cas où finalement le problème de convexité n'est pas trop gros et peut être compensé par la diffusion donc voici ce qui est fait en pratique on regarde ici c'est un gradient flow un flow de gradient donc on a cette quantité ici et cette quantité on veut montrer qu'elle est convexe comment est-ce qu'on dit qu'elle est convexe et bien on va regarder ça on va découper le N en plusieurs bouts on va regarder ce qui se passe dans les endroits loin de l'origine loin des problèmes de convexité donc loin des problèmes de convexité en fait on va avoir le W et le V qui sont convexes et donc on n'aura pas de problème donc ça c'est le cas des queues de distribution tout va bien se passer grâce à la convexité de ce truc là et ensuite proche de 0 là il y a des problèmes de convexité mais on va utiliser le fait que N est de valeur plus grande que 0 elle est bornée par en dessous et comme elle est bornée par en dessous et bien ce terme ici issu de la diffusion va apporter suffisamment de convexité pour corriger le problème de convexité de ces drifts alors on va utiliser la même idée ici on va décomposer en deux situations tout d'abord ce qui se passe pour les queues de distribution et ensuite ce qui se passe proche de 0 et proche de 0 c'est là que A va jouer d'accord on suppose que la fonction A est à support compact donc pour les queues de distribution là c'est plus compliqué que dans le cas de Fokker-Planck parce qu'il y a des termes non locaux d'accord donc en fait le terme local va faire que ici ce facteur là très à droite il sera différent de ce facteur là donc en fait dans le transport on va devoir déplacer des queues qui ne sont pas de même poids et donc comment on s'en tire de ça et bien en fait on utilise le fait que ces queues sont exponentielles quand les queues sont exponentielles et bien finalement le poids d'une queue est comparable à la masse locale de la fonction et donc des modifications qui sont à grande distance peuvent être localisées d'une certaine façon donc on utilise ces décroissances des queues et il reste le problème proche de zéro et proche de zéro et bien on va utiliser exactement l'idée qui était précédente c'est à dire qu'on va montrer que quand la population est de taille bornée loin de zéro et bien en fait on peut gagner sur le terme grand taux de alpha ici d'accord à la place d'avoir du racine de alpha on a bien du alpha et donc on obtient ces estimations donc c'est ici que l'on pardon donc on obtient ces estimations pardon donc là c'est la dynamique rapide et là c'est la dynamique lente d'accord on voit que c'est une dynamique lente d'ailleurs parce qu'il y a des alpha d'accord et alpha est tout petit donc on voit que ça c'est une contraction qui est très lente par rapport à l'autre celle-ci est plus rapide ça c'est un terme strictement négatif d'accord et on reconnaît ici une structure qui est celle-ci une structure qui est une perturbation d'une matrice triangulaire avec ici un terme négatif un autre terme négatif avec alpha et ça c'est exactement le terme de structure qu'on obtient dans les problèmes de dynamique lent rapide par exemple fait par Fénichel et donc de la même façon ici on peut combiner ces deux estimations pour avoir une certaine quantité qui est celle-ci qui est strictement décroissance à un taux alpha d'accord taux alpha c'est le taux de la dynamique lente parce que finalement c'est ça qui prendra du temps à relâcher et donc on obtient cette décroissance exponentielle et on peut oublier la partie z très moyen pour garder simplement la décroissance de la distance de Wasserstein ici qui est exponentielle et qui est à une vitesse alpha voilà donc c'est la fin de mon exposé je voulais juste parler de perspectives qui me semblent intéressantes autour de tout ça alors on discute avec Benoît Pertam et Laura Kanzler sur des choses vraiment intéressantes qu'on a vues chez Eberlé et aussi dans un article de Heierer et Mattingly où donc l'idée de Eberlé c'est d'essayer de modifier un petit peu la distance sur R pour pour en fait pouvoir utiliser de la contraction même avec W1 donc pour ça il le fait sur des opérateurs qui sont plutôt du type de Fokker-Planck mais en modifiant la métrique finalement il arrive à montrer que la diffusion avec un potentiel confinement est strictement des contractants pour Westerstein 1 et ça d'un point de vue EDP non linéaire c'est très intéressant parce que ça donne accès au Kantorowicz-Rubinstein et donc peut permettre d'estimer de façon bien plus efficace et facile les termes non linéaires et les restes qui apparaissent donc si on pouvait utiliser aussi ce genre d'idée dans notre cas je pense que ça ouvrirait des perspectives très intéressantes ensuite avec Giovanni Conforti on s'intéresse à la vision probabiliste de ces contractions donc qui sont liées à des idées de couplage donc ça c'est très intéressant dans le cas de Fokker-Planck où les choses sont linéaires et le couplage est assez clair dans le cas ici non linéaire je ne sais pas mais en tout cas c'est intéressant et enfin il y a des problèmes avec variables spatiales donc c'est très naturel d'ajouter une variable spatiale à ces modèles-là et de voir si ce genre d'outils peut aussi être intéressant voilà merci bien merci 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 Sous-titrage FR ?